Après le petit déjeuner, escorté par des soldats, Berlin et Sor Lansulo, j'ai été emmené jouer dans les jardins du château, si c'est tout ce qu'ils cherchaient. Alors que nous continuions à marcher dans la cour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans l'air. Ce n'était pas seulement l'odeur du pain frais et le bruit des chevaux mâchant du foie. Il y avait une certaine électricité qui m'atteignait, comme le parfum des fleurs, ou la fraîcheur de l'air lui-même, et qui remplissait l'endroit où je marchais. Berlin, je suis encore un peu confus et j'admis avec un mélange de gêne et de malaise. Pourriez-vous répéter mon nom, s'il vous plaît ? Ai-je demandé, ou te, baissant ma tête dans un geste d'incertitude. « Bien sûr, votre majesté, répondit-il, conscient de mon état actuel. Votre confusion est compréhensible, après tout, vous devez encore souffrir des séquelles de la malédiction que vous a infligée la méchante Morgane. Pendant un instant, j'ai remarqué une lueur dans ses yeux, une lueur qui dénotait quelque chose de plus. En descendant le couloir vers le hall principal, l'opulence du château m'a emprisonné dans cet endroit, un rêve ou une réalité, je ne saurais le dire. Les murs ornés de décorations en or et en argent, et l'arôme de la nourriture fraîchement préparée remplissaient mes sens, intensifiant le désir d'appartenir à ce monde. Vous portez le nom de votre grand-père, Uther Pendragon, révéla solennellement Berlin, la même solennité que les magiciens utilisent lorsqu'ils cherchent à détourner votre attention pendant qu'ils effectuent un tour. Vos parents bien-aimés et décédés l'ont choisi. Mes parents ? Demandez-je, surpris et curieux d'en savoir plus ? Bien sûr. Votre père, Arthur de Bretagne, et votre mère, Guenièvre, fille du roi Léodagan de Carmelide. Vous êtes le dernier descendant et l'héritier légitime de la couronne. Vous êtes utère, précisa Merlin, affichant un sourire non pas de joie, mais de triomphe lorsque vous atteignez votre objectif. En entendant ces mots, une vague d'émerveillement enfantin m'a envahi. « Je suis donc le fils d'Arthur de Bretagne, » dis-je, stupéfait, « je ne pouvais pas le croire. » Avec un enthousiasme renouvelé, j'ai proclamé diablement « je suis le roi. » Faisant semblant de brandir une épée, la levante a l'air comme si j'étais un vrai monarque. Une partie de mon cerveau, ça qui me fait et dicte ce que je suis, a crié, analyse. À mal de tête m'a traversé l'esprit, pendant un moment je n'ai rien reconnu de tout cela, et j'ai nié ce monde. Cela ne pouvait pas être vrai, mais le brouillard est revenu, me ramenant à l'envie de continuer à profiter de ce monde magique qu'il m'offrait. Merlin, où sont les dragons ? Demandez-je, impatient de voir ces créatures fantastiques. « Je veux les voir », le pressait la part enfantine de moi, flottant dans la brune de mon esprit, me conduisant à la soumission pour faire partie de ce monde qui m'était présenté. « Vous n'avez qu'à fermer les yeux, votre majesté, les voir dans votre esprit, et y apparaîtront, » m'a-t-il dit affablement, m'encourageant à suivre ses instructions. « Suivez simplement ma voix, sa voix, ce serpent qui semeut silencieusement, entourant mes pensées, tel un boa constrictor sur le point d'étrangler sa proie. J'aurais dû me rendre compte des intentions, de la manipulation qui allait se produire, et que je l'autoriserais moi-même. Vous semblez surpris par cela, pourquoi ? C'est moi qui ai été trompé, pas vous. » Alors je l'ai fait, j'ai suivi ses instructions, impatient de voir les dragons voler au-dessus de moi. Lentiment, sa voix m'a conduit dans un état de transe, cette électricité que j'avais perçue auparavant a inondé mon être, tandis que sa voix continuait à m'emmener là où il le voulait, comme la flûte du fakir qui hypnotise le cobra, ou comme le joueur de flûte qui a conduit les enfants hors de la ville. J'ai commencé à voir les dragons si clairement dans mon esprit que j'ai même entendu le battement de leurs ailes, senti l'air qu'ils produisaient en passant au-dessus de ma tête. Et quand j'ai ouvert les yeux, ils étaient là, très haut, plus d'une douzaine d'entre eux, volant majestueusement. Regardez S.I.R. Vincelot, les dragons sont là-haut. Criez-je avec excitation. « Je suis l'un d'entre eux, je suis aussi un dragon, lui dis-je mon imagination, volant porté par mes grandes ailes. » « Ce sont de magnifiques créatures, vous ne trouvez pas, votre majesté ? » Disservant selon avec un soupçon de mélancolie qu'il ne pouvait cacher. Ce qui m'a amené à le découvrir à ce moment-là, un peu triste, piqué et tourmenté à la froid. Merlin a réussi à hocher la tête, adressant un sourire maléfique, il était visiblement heureux. Pas pour les dragons, mais pour autre chose, pour avoir accompli ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501